Voir à Dieu, Alléluia, merci Seigneur pour sa grâce, nous sommes encore au rendez-vous du Seigneur, et puis le Seigneur va nous parler. Ce matin, le Seigneur veut nous encourager encore par sa parole. Il veut nous encourager et puis il veut nous faire comprendre qu'il est le docteur et que nous sommes ceux qui sont les infirmiers, qui donnent les instruments au docteur. Ce n'est pas nous. Nous, on a la parole de Dieu, et puis ça, c'est toute la notice qu'il faut respecter pour que ça fonctionne. Parce que rien ne vient de nous, réellement. Rien ne vient de nous. Dieu choisit des hommes, et Dieu qualifie des hommes, et nous, on est là, on travaille dans son œuvre, comme il qualifie des femmes aussi dans l'œuvre du Seigneur pour travailler, pour faire quelque chose pour son œuvre. Tout est pour lui, tout est pour sa gloire. Mais est-ce qu'on va voir du résultat à travers toutes ces opérations ? Parce qu'il y a les opérations divines, les opérations humaines, déjà, je voulais dire, les opérations humaines, chirurgicaux, c'est ce que j'ai marqué sur mon petit bout de papier. Il y a quelques jours en arrière, j'ai dit, Seigneur, on a fait une grosse opération ici. Il y a eu une énorme opération qui s'est faite ici. Et puis, ça, ça a été l'opération de Dieu. Et nous avons été ceux qui ont préparé la table d'opération. Nous sommes ceux qui ont préparé tout en œuvre. Nous avons monté, je pourrais dire, le grand centre hospitalier pour les cœurs brisés. Nous avons monté le grand centre hospitalier pour ceux qui avaient besoin de naissance. Nous avons monté le grand centre hospitalier pour ceux qui avaient besoin de Dieu. Et nous avons tout mis en œuvre pour que Lui fée. Nous avons passé tous les instruments, les uns les autres. Nous avons pris la parole de Dieu. Et puis, on a dit, Seigneur, c'est Toi le grand docteur. Nous, on vient, Seigneur, on ne sait pas comment il faut faire. On ne connaît pas tout, mais on sait que Toi, Seigneur, quand Tu opères, ça fonctionne. Et puis, il y a derrière l'opération, derrière l'opération humaine, je pourrais dire, chirurgicale, la salle de réveil. C'est une salle de réveil qui va avoir. Et puis, souvent, une fois, on attend dans cet hôpital et on dit, Seigneur, comment il va se réveiller ? Comment il va se réveiller ? Et puis, on dit, Seigneur, comment ça va se passer ? Et puis, c'est vrai, on inquiète souvent, comment ça va se fonctionner ? Et puis, quand il y a des opérations très, très importantes qui durent à peu près dix heures d'opération, c'est des opérations lourdes. Et puis, on dit, comment son corps va réagir à travers cette opération qu'il y a eue ? Et puis, là, l'opération, eh bien, la salle de réveil, elle se réveille, cette personne-là. Et puis, la première chose qu'on va faire, on va dire ça, on va dire, ça va ! Et puis, elle va nous faire signe, cette personne, ça va, ça va bien. Je suis un peu ensuqué, mais ça va. Et puis, on est content parce qu'on avait peur. On avait peur qu'elle ne pouvait plus parler. On avait peur que ses membres ne fonctionnent plus. Mais l'opération a fonctionné. Savez-vous combien d'heures d'opérations il s'est passé sur ce terrain ? Les heures d'opérations d'évangélisation. Et je les ai comptées, les heures. Il y a eu très exactement 44 heures d'opérations sur ce terrain d'évangélisation. J'ai compté deux heures par réunion. J'ai compté 12 réunions par semaine en faisant les réunions, bien sûr, des stores, les réunions de jeunes. Toutes les réunions qui ont été faites pour la gloire de son saint nom. Et puis, aujourd'hui, bien sûr, l'opération va bientôt prendre fin. L'opération va bientôt prendre fin. La mission prend fin. Et il va avoir la salle de réveil. Et la salle de réveil, c'est les nouvelles naissances. Amen. Parce que je crois de tout mon cœur que Dieu va faire naître ces personnes dans nos hospitaliers qui sont venus ici. Et Dieu va ressusciter même des personnes qui sont mortes. Parce que là, des fois, on dit, il y a longtemps qu'il est dans le coma. Et puis, on a peur. On dit, peut-être qu'il va partir, c'est fini. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est ce qu'on dit dans ce monde. Et bien, j'aimerais vous dire, tant qu'il y a la porte de la grâce, comme il a dit Ramon Chaudubois, tu resteras toujours mon frère, même que tu es rétrograde, même que tu es éloigné de Dieu, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, tu resteras toujours ma sœur et tu resteras toujours mon frère. Et bien, j'aimerais vous dire qu'il reste encore d'espérance pour nos rétrogrades aussi. Pour ceux qui sont venus avec un cœur brisé, un cœur, un cœur qui est en miette. Et puis, c'est vrai, il a dit ça, il a dit, il faut se mettre à la portée des gens parfois, il faut de l'amour. Puis, on a besoin, bien sûr, d'entourer nos frères, les emmener vers le haut. Ne pas passer outre, ne pas passer à un côté, mais de s'arrêter et de dire, il reste encore une solution pour toi. Il reste encore quelque chose. Rien, rien n'est fini, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et puis, je ne vais pas être très long, j'avais ces petits mots sur mon cœur. Et puis, il y a un texte qui m'a toujours suivi, c'est mon texte, que j'adore. Et puis, même le jour que je m'achèterai une Bible, et ça, c'est une Bible qu'on m'a offert, le jour que je m'achèterai une Bible, je le marquerai sur ma couverture, parce que c'est une réalité, et c'est vrai, c'est vivant, c'est vrai. Et dans le livre de Habakkuk, au chapitre 1, au verset 5, il est dit, c'est bon. Car je vais faire en vos jours une œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre qui va se passer ici, et je le crois de tout mon cœur. Je vais faire une œuvre que même si on vous la raconterait, vous n'y croirez pas. Ça veut dire qu'ici, il va y avoir une église. Et peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura 200 membres. Et puis, on va dire, mais ce n'est pas possible. Si ! Parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est une opération qui sera passée depuis tant d'années, depuis tant de jours. Et Dieu prend soin de son œuvre. Et je dois encourager mon frère, qui est là, mon cousin Altéji, et lui dire, continue, appuie-toi sur Habakkuk. Je voudrais dire à mes frères, serviteurs de Dieu, mes frères, vous allez partir chez vous. Vous allez rentrer dans vos maisons là-bas, et puis il y a encore du monde à sauver. Il y aura encore des opérations à faire. Mais ça, sachiez-le, sachiez-le, les frères et soeurs, que quand vous allez donner le scalpel, c'est lui qui va séparer. Parce que vous aurez donné les armes d'Ephésiens. Vous avez les armes d'Ephésiens, le casque, pour que votre esprit ne se garde d'être troublé. Il y aura l'épée, l'épée qui va séparer le péché avec la lumière. C'est lui qui fera tout. Mais armons-nous, spirituellement, préparons ces tables d'opération, préparons l'opération que les gens vont venir et vont être soignés, vont être guéris, vont être sauvés. Croyez-le de tout votre cœur. C'est un message qui est dans mon cœur. Seigneur, je n'ai pas une supériorité à mes frères, mais j'ai reçu ça. Et puis, Seigneur, si j'ai le mot, Seigneur, je l'apporterai peut-être un jour dans une rayon de prière. Et puis, les circonstances ont fait que je n'ai pas pu faire de jeûne. Je vais faire un jeûne, et je n'en ai jamais fait. Et puis, c'est une rayon de prière. Mais Dieu connaît tout. Dieu, il savait que tu avais besoin d'entendre ça. que tu avais besoin d'entendre que la salle de réveil va bientôt arriver pour toi. Le Seigneur va faire les choses. Ne t'inquiète pas. Ta campagne n'est pas encore à Dieu, ne t'inquiète pas. La salle de réveil va bientôt fonctionner. Si encore il y a des personnes de nos enfants, bien sûr, qui ne sont pas encore à Dieu, ne t'inquiète pas. Le Seigneur va les réveiller. Comme il a réveillé la fille de Jairus. Et dans le mot « Lève-toi, réveille-toi », c'est « Ressusciter ». C'est mon ancien qui m'a appris ça. Il m'a dit que c'est le mot « Ressusciter ». Texte littéral. J'aimerais vous dire qu'il va ressusciter. Il va réveiller. Parce que Dieu prend soin de son œuvre. J'aimerais juste vous dire ça, et je vais arrêter. Est-ce que Dieu aime... Est-ce que nous, on aime plus son œuvre ? Je pense que Dieu aime plus son œuvre que nous. Il prend soin de son œuvre. Est-ce que mon rétrograde, à moi, moi, je l'aime plus que Dieu ? Je pense que Dieu aime plus le rétrograde que moi, je l'aime. Parce que des fois, j'oublie de prier. Croyez-vous que les personnes qui ne sont pas encore à Dieu, nous les aimons plus que Dieu ? Non, je pense que Dieu les aime plus que nous. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas aimer et ait la vie éternelle. Alors j'aimerais te dire, donne tous ces instruments chrétiens, chrétiennes, à Dieu. Prépare cette table d'opération. Sois obéissant. Si tu es obéissant, l'opération va bien se passer. Mais n'oublie pas ces instruments. Les instruments de la prière. Les instruments de ton témoignage. Les instruments de ta fidélité. Et Dieu paiera en conséquence. Et il te bénira. Seigneur, je veux bénir ton Saint-Gord. Sous-titrage Société Radio-Canada